bon salut à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de mise au point et de mise à niveau donc sur nos deux plus gros projets donc de rcx parce que bon c'est ce qu'il ya de français ce qu'on a choisi pour pour quitter aujourd'hui et pour ça pour pouvoir vraiment s'amuser c'est ce qui a une allure vraiment de sportive entre guillemets c'est ce qui se rapproche le plus donc je sais pas par quoi tu veux commencer déjà les conflits moteur donc moi actuellement je suis sur un t3 donc de chair sale qu'on a présenté donc sur la vidéo juste avant donc un t3 cette fois-ci monté donc sur des carters donc un petit peu préparé voilà villo c'est un doppler le normal le r1 roulement bon mais moi je prends plus que les aciers maintenant c'est que les polyamides ils ont tendance à fondre elle n'en a pas trop après il ya un clapet poligny une pipe poligny c'est un monteur que vous avez vu tourner si vous nous suivez beaucoup sur les vidéos de croyez et la pétrole jade et la pétrole jade sur la tienne donc sur la rcx noir oui tout ça c'était sur la rcx noir avant parce que sur cette fait et d'ailleurs c'est un carburant de 15 faut pas l'oublier donc qu'ils consomment pas tant que ça pour monter jusqu'à bien 90 c'est bien exploité avec un r3 ouais parce que là c'est une origine ici en marion mais le r3 est là bas et du coup du coup du coup pourquoi on est passé sur ce moteur sur celle là parce qu'il ya eu beaucoup de problèmes avant donc d'abord un poligny donc le poligny vous avez vu monter mais que vous avez jamais vu tourner finalement parce que finalement on a fait s'emborne avec même pas et le problème c'est que lui que j'utilisais c'était pas de la sembrose en synthèse mais de la synthétique plus et finalement c'était absolument pas ce qu'il fallait donc de la minérale et ça a fait serrer le moteur complètement il n'est pas serré mais il ya des traces un peu partout donc avant que ça arrive vraiment à la luge et je l'ai arrêté j'ai tout démonté donc on est passé sur une autre config on voulait passer donc sur un mal aussi un cvf voilà un cvf toi en même temps tu avais acheté un jet de réplica et un cvf un t6 on voulait faire une voilà cvf un t6 alors le t6 de chair sale on sait pas pourquoi il a serré sur la journée on n'avait pas rigoler non plus le t6 donc en 70 cm cube il a serré vraiment sur sur la journée impossible d'en tirer de la peine de ce mot à voilà vraiment impossible on avait réussi on n'arrivait même pas ouvrir le vario top avec donc grand plage donc on sait pas trop ensuite le mal aussi le cvf lui il avait fait des pas les mecs dessus ce moteur qu'on avait récupéré il avait fait une prépa les mecs dessus ils avaient coupé les jupes c'est vraiment un truc à pas faire ouais parce que ça sert à rien ça sert concrètement à rien à part vraiment quand on est préparateur mais et qu'on connaît les valeurs qu'on sait vraiment comment il faut couper sinon ça sert à rien le moteur il tournait pas il a tourné un peu puis de temps en temps et ça faisait des trucs bizarres c'est vraiment n'importe quoi on a eu d'autres soucis des soucis de clapper après aussi des soucis de ville brequelles aussi donc un vélo un vélo qui était vu et qui était d'origine dessus qui passe pas sur le vario top parce qu'il a les dames qui sont pas conformes à celles des vélos d'aujourd'hui pour clapper en fait le variateur dedans donc c'est pas grave on mettra le r3 dessus qui est le r3 il n'a pas de dents pour pour le pour l'accrocher donc ce sera bien et puis et puis voilà sinon sur la mobilette je crois que vous avez à peu près tout vu le frein à disque donc frein à disque hydraulique bien entendu que à l'avant seulement à l'avant à l'arrière un frein à tambour comme d'habitude tout a été repeint la poulie de r2 de chez doppler donc il a fallu vraiment adapté parce qu'encore quand on reçoit des trucs chez doppler c'est pas pour critiquer mais c'est vrai qu'il faut toujours retoucher c'est jamais conforme à ce qu'il faudrait ensuite allumage mbt dd donc vraiment par contre il n'y a pas mieux ouais il a connu tout les erreurs de carburant le moteur à mort ouais c'est vraiment un truc génial il est beaucoup plus nerveux qu'avec un r3 alors que là on est en variateur d'origine voilà donc vraiment super bon superbe l'allumage qui fonctionne vraiment au top pour aller pour son prix mais si on le monte bien qu'on le cale bien voilà quand il faut faire attention à belcalé sinon il sert à rien ça c'est comme tous les allumages ensuite fourche br hydraulique ça je crois que vous l'aviez déjà vu et puis restez pour l'instant sur le guidon d'origine et j'ai changé aussi le mettre au cylindre parce que les mettre au cylindre en tuning avec la durite en caoutchouc c'est un coût à disons à ce que le liquide de frein suède et finalement on en perd petit à petit bon c'est très peu c'est très lent pour en perdre mais c'est quelque chose que j'aime pas j'ai envie d'avoir un mètre cylindre qui est fermé hermétique et qui bouge plus et après bon au niveau des optiques des lumières c'est pas encore gagné l'électricité est pas fini l'électricité il ya seulement la partie moteur qui est fonctionnelle donc ça va les moteurs liquides on va dire pour l'instant c'est mis de côté on reste sur du air c'est plus simple j'ai laissé le radiateur pour pouvoir fixer les écoles et puis on ne sera pas mal parce que là ce qui va se passer c'est que ce monteur donc le mien il va revenir ouais je vais avoir le moteur de ram et moi normalement je risque de monter le même le même t3 à peu près petit temps de rodage bien parce que vraiment c'est la config rapport qualité prix on n'a pas trouvé mieux il n'y a pas mieux on n'a pas trouvé mieux après il ya des moteurs qui sont plus performants faut pas dire le contraire un moteur en 55 euros n'égalera pas un g2 réplique ouais ouais non c'est pas possible non c'est pas possible par contre il marche très très bien pour faire du holiday tout ça limite le jour où il est usé même pas bien tu change carrément le cylindre c'est ça c'est 45 euros c'est le prix des pistons mal aussi ouais voilà c'est ça c'est exactement ça donc si elle se passait c'est que là va y avoir double conflits sur cela on n'en dit pas trop parce que voilà pour l'instant c'est qu'on sait il y aura le t3 voilà sur donc t3 monté sur bielle poligny sur bielle artec pardon donc la bielle qui était sur le coligny et avec un r3 part sur du neuf et le mvt dd qui normalement va rester sur la machine parce que tout l'électricité est fixée avec donc là on n'aura pas de problème et puis carburant 15 parce que c'est ce qui consomme le mois finalement pour en tirer les meilleures performances un carburant 19 là dessus c'est absolument voilà il n'y a pas besoin que vous allez en tirer largement ce qu'il faut il n'y a vraiment pas besoin de pousser plus que ça et puis donc on va faire du all day déjà ça monte à 100 km heure d'après ce que le ban dit après le ban où on l'a passé plus vite et puis on l'a essayé au gps aussi ouais au gps donc c'est ça en gros on accroche on accroche le sang voilà on n'est pas léger c'est moi dessus ça va mais toi des fois c'est un peu long à monter oui c'est un peu long ça va à monter elle tire bien elle marche plutôt pas mal on a une bonne réponse après couronne à 60 le maximum s'emporte couronne et puis pignon je crois que j'ai laissé pignon dans 10 ou 11 il faudrait voir si par là puis après tu peux peut-être parler de la t7 voilà donc moi la mienne qu'est ce qui s'est passé donc j'ai une fois qu'on a eu soit avec deux moteurs que j'ai donné mon moteur voilà donc le moteur qui est ici était sur celle-là avant avec un R3 voilà donc j'ai récupéré le R3 tout ça moi je me suis fait une petite config à côté donc ceux qui nous suivent sur instagram ont vu que j'avais acheté un vélo de chez RRD en course longue donc on a fait le montage et tout ça on voulait faire une vidéo mais beaucoup d'emmerdes pour dire ce qu'il y est il a fallu il a fallu faire fraiser les carters tout un bazar une fois que le moteur était monté carbutiste neuf on attaquait les réglages malencontreusement un goujon nous a lâché comment alors il commence à le visser à la clé dynamo donc il n'est même pas allé comme un bourrin clé dynamo le filetage du goujon qui lâche voilà c'est les goujons alu des carters d'aujourd'hui c'est pas ouais c'est pas de la bonne qualité les carters ils sont bien ouais parce qu'on en a rarement des pourreux non rarement même en les retaillant on a rarement de porosité dans l'aluminium donc c'est plutôt bien mais sinon les carters après les goujons visiblement c'est la première fois que ça nous arrive mais visiblement ils sont pas d'une qualité extraordinaire ouais donc là moi j'ai acheté pour une vingtaine d'euros on dira enfin quatre goujons mal aussi qui pour le leur travail pour leur travail ça marche pas trop mal donc voilà où en est la config de la noire il y a mon avis dès qu'elle sera réglé restera sur ce modèle parce que fait sur cette configuration marche plus trop pas trop mal pour ce qu'on a pu essayer pour même si on est en rodage donc pour l'instant il est à peu près en rodage il fait des réglages il a réussi à taper 70 ouais 70 ouais mais j'arrive pas fin pour le moment on pousse pas trop le moteur niveau tour minute c'est vraiment pas ça donc le vario s'ouvre pas complètement ouais variateur très très lourd donc le moteur s'étouffe un peu mais pour le moment ça va pas trop trop mal et l'allumage pour l'instant ouais allumage d'origine on est électronique ouais électronique l'adducteur ça on a oublié depuis oui depuis longtemps faut le changer vraiment l'adducteur c'est le truc sur les moteurs qui watt oublier plus sur l'origine pour être sûr de ne jamais avoir de problème partez sur un électronique ça coûte de 70 paris ça me partait pour gagne de paire gagne de fiabilité c'est ça vous avez tout à y gagner à l'échanger après on touche pas de sous sur ça mais pas du tout donc c'est rien du tout même mais ouais c'est pas une mauvaise idée de changer d'allumage pour passer sur un électronique donc ce qu'on disait ce qui manquerait peut-être à celle de romain ce serait le frein à disque à l'avant parce qu'à l'arrière bon sur une mobilette vraiment si vous pouvez l'installer à l'arrière c'est carrément bien mais c'est un budget et puis c'est pas forcément hyper utile c'est pas là que vous aurez le plus de gains surtout si vous n'êtes pas sur un circuit voilà et donc voilà il ya que ça à dire là dessus après les pots d'échappement lui il a un Doppler ouais donc visiblement un bon pot que beaucoup de personnes disent qu'il est fragile que la cartouche lâche surtout sur la version chromée visiblement sur la sienne donc sur son pot il n'y a pas de problème non ça a l'air de tout là donc c'est plutôt bien et moi comme pot j'ai gardé donc le ninja g3 d'origine que j'ai repeint vite fait en noir et qui fait à peu près sans taf au niveau donc du moteur en revanche sur lequel il va falloir adapter plein de fait plusieurs entretoises donc en nylon si possible pour éviter de éviter que l'acier tape parce qu'il ya beaucoup de vibrations sur ce moteur et ça fait un bordel donc tout à l'heure par les projets circuits bon peut-être que cette année c'est mort c'est compliqué par contre quand les beaux jours vont revenir l'année prochaine on espère pour y arriver après on a des machines de prêtres pour ça ouais on a vu aussi que mais ça c'est vraiment pas sûr on essaie de s'enseigner petit à petit pour les 24 heures 24 heures de carcassonne voilà donc c'est un cercle assez fermé on a du mal à rentrer dans un peu pour l'instant il n'y a pas d'informations sur internet ou quoi que ce soit non non on ne sait pas trop après à côté nous on va avoir sûrement de nouvelles machines pas des mobilettes on parle de moto 125 parce qu'on n'a que ça pour le moment il faut dire ce qui est on va pas avoir le permis ne nous permet pas d'avoir plus donc peut-être deux machines sportives aussi à voir si on ira aussi sur le circuit peut-être que ça sortira avant le circuit de mobilette on ne sait pas donc à voir quelle machine peut-être rs4 cbr on sait pas yamaha on verra on verra ce qui se propose yamaha donc celle de yamaha la 125 vxzr pas mal donc bon on sent qu'il tient même pas le champ pour ça faut y mettre le tarif là faut y mettre le tarif donc on verra tout ça donc ça c'est les projets extérieurs ça le fait voilà voilà ça c'est hors projet mobilette donc on va essayer de faire avancer les projets mob maximum parce qu'on sait qu'on ne tourne pas forcément des vidéos assez régulièrement donc on va essayer d'en avoir en réserve histoire de pouvoir les publier petit à petit c'est ce qu'on est en train de faire on a plusieurs moteurs aussi qui sont censés arriver enfin même moi toi on a parlé de tes moteurs de ton côté mais moi j'ai d'autres moteurs on n'a pas parlé du second moteur on vous montrera sur la prochaine vidéo je pense peut-être un unboxing qui arriverait dans pas longtemps voilà un unboxing normalement qui sera sur la vidéo suivante de celle-là on contournera la semaine prochaine et moi après j'avais un autre moteur qu'on a teasé sur Instagram donc un moteur Fulbidalo RR 2018 Tournepango donc on a fait une vidéo qui était sur ça entre temps je n'ai pas eu le temps de plus d'avancer dessus il manque tout ce qui est roulement, support moteur, enfin c'est compliqué oui parce que là ça part sur des roulements scélérants histoire d'avoir du bon matériel qui résiste à bien 14 000 tours par minute ouais donc voilà ça a marché vraiment il n'y a pas de moyens des antennes il y a beaucoup de travail, beaucoup de budget à y passer c'est sûr que c'est sur le long terme des fois on n'est pas aidé, tout à l'heure on parlait de Doppler moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec Doppler moi ma poulie, je vous en ai parlé, elle est un petit peu voilée un petit peu oui un petit peu voilée alors que le truc je l'ai payé 880 euros voilà c'est bon la ER86 qu'on attendait qui n'a jamais arrivé un an après moi j'avais fait la précommande des ER86 c'est une belle histoire donc chez Myr les pauvres qui semblent pour rien dans l'histoire ils n'avaient pas assez de commandes voilà donc ils en ont sorti 6, on ne sait pas pourquoi parce qu'on connait déjà des gens qui les ont eu voilà on en a vu, on en a croisé ils les ont massacré par contre ouais ça c'est dommage il y avait des versions qui étaient uniques mais ils les ont abîmées on ne connaitra jamais la performance qu'elles peuvent sortir voilà donc donc moi j'en ai pas eu l'occasion de les avoir moi j'ai mis mon projet sur prix quand vous avez présenté il est censé se monter avec ça ouais j'étais censé monter avec ça donc je crois qu'on va se tourner vers c'est boucher ou red tag racing des choses comme ça voir ce qu'ils peuvent nous faire c'est pour ça que les projets n'avancent pas trop quand on voit les prix les tarifs des pièces quand on voit le tarif des moteurs à combien on arrive d'ailleurs pour la rouge la motorisation a encore changé avant on était sur un G2 replica pour la rouge pour la rouge de circuit donc la SPX voilà donc il y a eu changement de moteur à la même occasion qu'on a acheté le CVF de Thomas j'ai eu la chance et donc au G2R la très grande chance de tomber sur un G2R donc le G50 un super bêta tout neuf enfin bon une superbe affaire donc là je vais me remonter une nouvelle configuration donc complète malopsie en plus du moteur 70 donc l'autre G50 j'ai deux airs donc ça va garder forcément pour le circuit c'est un moteur qui fait très plaisir c'est pour ça que ça prend du temps mais il y a moyen qu'on vous fasse des vidéos vlog et des petites vidéos de balades et des vidéos sympas grâce donc au T3 qui va arriver sur celle-là et lui je ne sais pas si pour les balades tu garderas celui-là ouais je pense que je vais garder celui-là pour ça 70 oui 70 moi aussi qui marche très bien qui marche plutôt pas mal je suis satisfait il y a déjà quelques milliers de bornes d'anatron même de 3000 ou même plus je ne sais pas parce que enfin il marche toujours il y a eu un changement de pistes entre temps il faut partir sur du neuf il marche toujours il n'y a pas de soucis on se réglage et voilà la base qui est un petit déjoueur on va essayer d'acheter deux micro-cravates deux micro en tout cas portatifs pour pouvoir les mettre dans le casque pour vlogger ce serait plus sympa que de rajouter une voix par dessus ça n'a aucun intérêt exactement donc on va essayer de faire ça bien on va essayer de faire ça après ces vidéos-là je ne sais pas ce qu'il y a d'autres il va y avoir l'unboxing puis on vous aura sûrement la vidéo Sandra MvL stage 1 Sandra MvL stage 1 donc qui sort après les deux vidéos-là forcément qui sort après les deux vidéos-là donc ouais après l'unboxing il sortira seulement deux semaines après ou une semaine après elle est prête donc le stage 1 de la MvL c'est ça donc pas de test pour le moment mais il y en aura sûrement un qui viendra à la suite ou même dans la vidéo c'est pas trop encore c'est ça alors pourquoi stage 1 d'ailleurs pour la MvL ? parce qu'il y aura une épisode 2 ouais exactement sur lequel donc tu rajoutera probablement le pot GenCode qu'on a envie de tester on a envie de tester un pot pas cher qui a l'air pas trop mal après à pompe oui exactement réplique du Kenji le seul pot à pompe qui est neuf aujourd'hui voilà qui est neuf 80 euros je crois donc ça va ouais quelque chose comme ça tu voudras y rajouter aussi des clapets voilà des clapets pour refaire donc sur les carters un troisième transfert voilà pour s'aligner au T3 ou W d'admission voilà c'est pour en tirer un maximum après la config c'était du vélo renforcé je ne sais pas si on en avait parlé du vélo renforcé c'était du vélo Dakar ouais un vélo Dakar que tu avais eu dans un ancien stock donc de chez Mir ouais de chez Mir voilà donc j'avais réussi à en avoir un donc après la config ne devra pas être trop mal on a vu ce que ça a donné à voir si on arrive à avoir une perf peut-être pas aussi bonne que celui-là qui marche très fort qui marche très bien qui est impressionnant enfin qui est impressionnant plus bon on n'aura pas une meilleure paire sur 103 MVL que sur 103 RCX parce que déjà il y a la poulie à brayage qui est censée nous faire gagner beaucoup en accroche ouais à voir voilà donc il y aura le stage 1 le stage 2 je sais pas sur un stage 3 ça m'étonnerait non je pense pas je pense pas non plus vous la reverrez quand même dans d'autres vidéos ouais vous la reverrez surtout si elle marche pas trop mal les projets s'arrêtent pas les projets continuent justement on est pas mort non on est pas mort mais moi c'est un peu très cher tout ça ouais puis on essaye de prendre le temps de faire des vidéos de qualité aussi parce que vite filmer des vidéos au téléphone vite teuf c'est pas non plus ce qui nous plaît non voilà donc on aime bien prendre le temps de faire des bons trucs histoire de filer du bon contenu ou quoi ouais j'ai revenu à regarder voilà bon du coup ce que je voulais rajouter sur celle-là du coup c'est au niveau du disque donc l'étrier sur la patte sur la sur la fourche br sur la fourche br il y a une patte de déport qui ne sert absolument à rien voilà sur les étriers type ajp donc il passe dessus qui me fait décaler l'étrier donc plus vers la droite ce qui va me faire décaler le disque plus vers la droite aussi et donc la roue donc la roue n'est pas centrée je sais pas si vous voulez voir la caméra la roue n'est pas centrée en fait à la fourche ce qui fait qu'en virage ça peut être assez déstabilisant même si c'est pas forcément hyper grave mais je préfère quand même avoir quelque chose de bien centré pour pas avoir de soucis donc des entretois sur mesure seront faites et puis la coupe la pâte découpée voilà exactement je pense qu'on a fait le tour des deux mobilettes on va essayer juste de fixer les caméras un peu mieux histoire de pouvoir faire des vlogs sympathiques voilà d'améliorer les vlogs et puis je pense que c'est tout voilà déjà c'est beaucoup c'est beaucoup voilà on en a balancé vos trucs déjà en une vidéo et on espère que vous continuerez à suivre un petit peu le reste quoi comme ça on publiera les projets qu'on vient de vous énoncer c'est bon 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 donc voilà petite vidéo de fin pour se dire au revoir on a fait le tour d'ondo machine de nos deux plus gros projets on espère que ça vous aura plu et que vous continuerez à suivre nos histoires voilà et à apprécier notre projet futur exactement si ça vous a plu laissez un petit commentaire un like voilà n'hésitez pas à communiquer nous on est ouvert les emails les commentaires tout ce que vous voulez les réseaux sociaux instagram dans la description voilà en vidéo de fin ou en description et puis voilà allez check nos autres vidéos faites vous plaisir voilà à bientôt les amis à bientôt